Cannes de l'hospitalité, Cannes sans coupure d'électricité, c'est l'assurance donnée par la compagnie ivoirienne d'électricité lors d'une visite organisée sur ces sites à l'attention des journalistes. Il était question pendant ce médiatour de montrer les investissements de l'entreprise afin d'éviter au maximum les coupures d'électricité pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Comme nous savons, nous sommes dans la période de la Cannes. La disposition que le centre avril va avoir à la Cannes, c'est que déjà nous avons renforcé nos effectifs au niveau du captage, pour que le centre soit plus accessible pour tout le monde. Et au niveau du traitement, il y a des équipes qui ont été déjà prépositionnées dans des zones de village à quoi bas pour que ces zones-là soient vraiment hôtes, assistées le plus rapidement possible. Au niveau des différents stades et hôtes, il y a des dispositions spéciales qui ont été prises, de faire sorte que la fonte du crédit soit en continu. Eux importe les exercices d'apprentissage, il faut avoir. Les équipes sont à pied d'œuvre pour répondre aux besoins de la clientèle. Sur place, les agents du centre d'appel que nous avons trouvé sont à l'écoute des clients. Soyez rassurés, monsieur. Soyez rassurés. Je veux dire qu'on prend les préoccupations en bras, le corps, pour toutes les communes. Aucune commune n'est l'aisée. Eux, Pougou, Marcoury, Cocosie, Abobo, c'est le même temps d'intervention. Du centre d'appel à Marcoury au centre de transformation et de distribution Notre-Echeville, des dispositions sont donc prises pour assurer la disponibilité de l'électricité et ainsi éviter les coupures momentanées. De quoi rassurer les visiteurs. Nous sommes venus et nous avons vu les installations et nous pouvons rassurer. Bien sûr, on nous appuie, on a suivi la CEU et la Sodeci, Madame Attar, à très loin. Nous avons rassuré les uns et les autres que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, les Ivoiriens, tous ceux qui vont venir, tous les visiteurs seront à l'aise et pourront suivre cette Coupe d'Afrique des Nations dans les meilleures conditions en ce qui concerne l'eau et l'eau. Les responsables de ce centre ont même fait l'acquisition d'un nouveau transformateur dans le cadre de la Cannes 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada